On passe à la dernière problématique, comment soigner la mycoviscidose ? Est-ce qu'on peut réellement la soigner ? Et on va voir des traitements pour mieux vivre avec cette maladie. A l'heure actuelle, la mycoviscidose reste une maladie incurable, mais il existe des traitements permettant d'améliorer l'espérance de vie, les conditions de vie des patients. La recherche médicale est active dans ce domaine et porteuse d'espoir, puisqu'il y a beaucoup de personnes touchées. La première méthode qui permet de se sentir mieux, c'est la kinésithérapie respiratoire. Ça se pratique deux fois par jour, ça fallecine l'évacuation du mucus, et donc ça permettait de limiter l'infection, et donc les signes inflammatoires qu'on a vus ensemble, rougeur, chaleur, douleur et gonflement. Ça peut être pratiqué soit par un personnel soignant, soit par la famille qui a été formée à ses prêtrés. Ici, on a un deuxième système permettant d'aller mieux, donc ce sont des soins palliatifs, notés ici. La nébulisation d'antibiotiques, où le patient inspire de fines gouttelettes d'antibiotiques en suspension dans l'air, qui vont ainsi agir directement sur le lieu de l'infection, pour ainsi limiter l'inflammation. Et enfin, en dernier recours, quand cela est disponible, la grève des poumons est parfois proposée. On a également des pistes de recherche pour guérir la mucoviscidose. On a un médicament, ici, qui est un exemple de thérapie protéique, et donc c'est un médicament destiné aux patients porteurs d'une des mutations uniquement, alors qu'on a vu qu'il y avait 1400 mutations possibles, en tout cas répertoriées jusqu'à ce jour. Et ici, un document sur lequel on va un petit peu prendre du temps à expliquer, ce sont des thérapies géniques. Donc les thérapies géniques consistent à implanter l'allèle CFTR sain dans les cellules épithéliales d'un malade. Alors ici, les premières thérapies sont in vivo, on insère l'allèle CFTR normale sain dans un vecteur, le plus souvent un virus, puisqu'un virus a besoin de rentrer dans une cellule pour pouvoir assurer sa multiplication, et parfois va intégrer une partie de son génome à l'intérieur du génome de la cellule haute. Ce virus, bien entendu, est rendu inoffensif pour ne pas que le patient soit plus malade. Le vecteur est introduit dans l'organe cible, souvent par un aérosol. Les cellules ayant intégré l'allèle CFTR normale produisent une protéine qui est donc fonctionnelle. Par contre, on a toujours des problèmes à résoudre. Les virus déclenchent une forte réaction inflammatoire qui est préjudiciable à l'état respiratoire du patient. De plus, les cellules du patient se renouvellent souvent très vite à partir des cellules souches possédant l'allèle mutée. Et donc, il faut recommencer régulièrement ce processus qui est très coûteux. Et on a des nouvelles pistes de recherche, qui seraient des thérapies ex vivo, avec le prélèvement de cellules souches du patient. On infecte ces cellules souches par le virus qui possède l'allèle CFTR sain, et on réimplante ces cellules souches modifiées. Et donc, ça aurait pour intérêt que chaque cellule fille issue par mutation des cellules souches possède le même patrimoine génétique. On va maintenant passer à la conclusion sur cette dernière problématique. On voit que selon les cas, les traitements apportés visent à compenser par des médicaments, par exemple la fonction altérée, ou à contrôler les conditions du milieu. Par exemple, avoir un air sain, sans poussière, manger sainement. Dans certains cas, on peut envisager une thérapie génique visant à remplacer l'allèle mutée dans les cellules du tissu atteint. Et donc, je vous ai remis le schéma de tout à l'heure avec les différentes thérapies et traitements possibles. Pour le prochain cours, vous allez donc avoir deux exercices à faire que je vais vous présenter. Vous avez un premier exercice avec le calcul de probabilité de la mucoviscidose. On vous rappelle ici ce qu'est la mucoviscidose. Vous avez un arbre généalogique à étudier et deux questions auxquelles il faut répondre. Je vous demande de prêter une attention particulière. Ici, il faut prendre la probabilité de transmettre un allèle alors qu'en cours, nous avons vu la probabilité d'être porteur sain. Et donc, ce sont bien deux questions différentes. Et la résolution va donc être différente. Et enfin, la deuxième question, le deuxième exercice. Ici, c'est sur un essai de thérapie génique contre la mucoviscidose où vous avez trois consignes. Un graphique avec l'efficacité du transport des ions chlorures en fonction du temps. Nous avons donc fini le cours pour aujourd'hui qui consistait à présenter un exemple de maladie autosomale, récessive et monogénique qui est la mucoviscidose. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et je vous souhaite une bonne prochaine séance. Au revoir !